Annegret Relecteur d'Ontario L'Église d'Ontario L'Église d'Ontario L'Église d'Ontario Moi, Aristote, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que l'âme ? Uniquement en mots ou quelque chose de réel ? Et si elle est réelle, est-elle matérielle ou immatérielle ? Quelle est la différence entre vous et votre chaise ? Pourquoi pouvez-vous bouger alors qu'elle ne bouge que si vous la déplacez ? Que signifie être vivant ? Démocrite parlait déjà de toutes ces choses, mais elle n'en parlait pas bien. Et c'est pourquoi je veux le réfuter. Plus de 2000 ans plus tard, moi, Bénédette, j'ai fait de ce débat le sujet de ma recherche. Mon paix quotidien est en fait l'étude de la critique des théories de Démocrite qu'Aristote formule dans ses travaux biologiques et son trait est sur l'âme. Je me demande, comment Aristote interpréte-t-il Démocrite sur des sujets tels que le développement de l'embryon ou encore la perte des dons de lait ? Démocrite connaît comment des pères fondateurs de l'atomisme, c'est-à-dire qu'il était convaincu que toute la réalité, même notre âme, est constituée de particules élémentaires indivisibles, les atomes, en grec, ta-atoma. Ma méthode est basée sur une analyse philologique des passages dans laquelle Aristote se réfère aux théories atomistes. Je traduis le texte grec en italien en prêtant une attention particulière aux variantes lexicales des manuscrits grecques anciens. Je tiens également compte des commentaires anciens et modernes et j'écris mon propre commentaire du texte. Cette étude interdisciplinaire impliquant philologie, philosophie, biologie et éthique est très passionnante, puisque Démocrite ne nous est parvenu que de manière fragmentaire. Il faut donc, à l'instar de Sherlock Holmes, détecter dans nos sources les moindres traces qui nous permettent de reconstituer sa pensée originale. Vous me demanderez, mais à quoi sert tout cela aujourd'hui ? Est-ce qu'il nous faut apprendre d'Aristote et Démocrite pourquoi les dents de lait tombent ? On a déjà la recherche scientifique moderne pour tout cela. Bien sûr, mais à mon avis, il reste des questions en suspens, pas seulement sur l'âme, mais sur l'origine de la vie et le statut de l'embryon d'un point de vue éthique, questions qui ont des conséquences énormes au niveau politique. J'étais en fait stupefaite de constater que dans le débat sur le droit à l'avortement aux États-Unis, tant chez les défenseurs que chez les opposants, les théories embryologiques d'Aristote jouent un rôle non négligeable et ont été parfois littéralement manipulées. Aristote et Démocrite nous parlent encore, ils nous invitent à réfléchir, et ils nous permettent de mieux comprendre le débat actuel. Merci. Sous-titrage ST' 501